sur les bonnes pratiques de codage aujourd'hui. Comme on n'a pas fini hier le petit sondage en fin de cours, on verra le temps qu'on a à la fin de ce cours-là. Je vais essayer de faire les deux séances de sondage à la fin. Par contre, s'il vous plaît, au niveau du bruit, hier, on est dans un plus grand amphi, donc c'est un peu mieux. Le cours est sur Moodle, tout est sur Moodle. Donc, s'il y en a qui viennent pour parler tout le cours, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour vous, c'est pour vous que je parle, ça ne sert à rien. Donc, vous avez le cours sur Moodle, vous regardez sur Moodle. Là, vous me gênez, moi, et vous gênez surtout tous vos camarades qui viennent écouter le cours. Donc ça, on stoppe le bruit. Venez pas, si c'est pour parler tout le cours, venez pas. Allez ailleurs, au bar, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais venez pas. Voilà, donc une fois que c'est dit, je vous remercie pour le peu de bavardage pendant cette séance. Donc, pour les bonnes pratiques de codage, comme petit rappel sur hier, on a vu hier les bases de la syntaxe en Python. Maintenant, on va parler des bonnes pratiques de codage, c'est-à-dire comment structurer un code en Python et comment être compris, être capable de se faire comprendre et de se comprendre soi-même quand on retourne sur un code qu'on a fait nous-mêmes. Donc, une des notions les plus importantes, c'est la structure d'un code. Donc, comment est-ce qu'on va écrire un code en Python ? Donc, un code Python, c'est dans un fichier, un fichier .py, .py. C'est comme un fichier texte, mais avec une extension py. Et du coup, dans le corps de ce fichier, on va retrouver globalement trois parties. Donc, il y en a une qui est obligatoire, c'est le corps du programme. Qu'est-ce que fait votre programme ? Donc, c'est les différentes lignes du programme. Et il y en a deux qui sont facultatives dans le sens où elles ne sont pas obligatoires pour coder en Python, mais qu'on va retrouver très souvent. Donc, la première, c'est l'importation des modules. Donc, ça va être, comme je vous parlais hier, de la bibliothèque. J'ai une bibliothèque avec différentes librairies, différents packages qu'une communauté développe. Et du coup, je vais utiliser ces différents packages. Et c'est au début où je vais dire, je vais utiliser tel package, tel package, tel package. On en reparlera tout à l'heure. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans le code. C'est pour ça que ce n'est pas de la syntaxe Python. Ça ne relève pas de la syntaxe, mais ça relève d'une bonne pratique de codage, de dire, j'importe tout ce dont j'ai besoin au début et je l'utilise ensuite dans le code. Il faut éviter d'avoir des... Donc, vous verrez qu'on fait ça avec import, l'instance import qu'on a vue hier. Et vous verrez que, du coup, il faut mettre tous ces imports au début. On peut le faire en cours dans le corps du programme, mais on évite. Ensuite, il y a la partie déclaration des fonctions. Pareil qui est facultative. On n'est pas obligé de déclarer nos propres fonctions. Mais si on a des fonctions écrites dans le code, on va essayer de les déclarer avant le corps du programme. Donc, j'importe mes modules, je déclare les différentes fonctions que je vais vouloir utiliser dans le corps du programme. Et ensuite, j'ai le corps du programme. Je rappelle qu'on n'a pas encore trop vu les fonctions. On a vu un peu hier en fin de séance, mais des fonctions, c'est des morceaux de code que je déclare, donc ici, dans la déclaration des fonctions, mais qui ne sont pas exécutés au moment de la déclaration. C'est une variable qui va être stockée en mémoire que je vais pouvoir appeler dans le corps du programme. Et quand je vais appeler la fonction, elle sera exécutée sur les paramètres que je vais lui donner en argument. Donc, on en reparlera encore une fois. Et là, on parle bien de fichier .py, on ne parle pas du format notebook que nous, on utilisera en TP. Le fichier .py, c'est un script Python, un fichier qui contient un script Python. Nous, on travaillera sur format notebook, donc c'est .ipynb. Et dans ces cas-là, on essaye de respecter cette structure-là. En tout cas, l'importation des modules, c'est au début. Mais après, on peut avoir des fonctions. Là, on verra en TP ces différents exercices qui se succèdent. On déclarera souvent les fonctions au début pour répondre à la question du TP. Et ensuite, on aura le corps du programme qui utilise la fonction, mais question par question. Donc, le format est un peu différent en mode notebook. Donc, autre chose très importante. Donc là, ça se rapproche plus de ce qu'on disait, être compris, être capable d'être compris et de comprendre un code quand on le lit. Quand vous allez faire un code, il y a souvent, il y a une infinité de manières de coder la même chose. et chaque personne va peut-être coder différemment un programme qui fait la même chose. Et du coup, pour être compris, il faut ajouter des commentaires aux différentes actions que font code. Comme ça, ça permet à l'utilisateur qui va lire le code de comprendre rapidement ce qui se passe. Quand on a des codes très longs, avec des centaines de lignes, c'est impératif d'apprendre dès le début à commenter ces codes-là pour être capable soi-même, quand on va reprendre un code, de trouver, admettons, il y a une fonction, vous voulez la modifier, elle ne fait pas exactement ce que vous voulez, mais il faut être capable de comprendre où ça se passe, ce que vous voulez modifier. Et ça, avec les commentaires, c'est très rapide. Donc, bien prendre l'habitude de commenter ces codes. Alors, comment est-ce qu'on commente en Python ? Une première manière de commenter, souvent, c'est un commentaire en fin de ligne, ça peut être aussi en début de ligne, c'est avec le hashtag. Par exemple, le dièse, hashtag, si vous avez n'importe quelle ligne ici, vous pouvez commenter cette ligne-là en mettant hashtag votre commentaire. Et quand vous faites un retour à la ligne, vous sortez du commentaire, vous revenez au bloc d'instruction, et ainsi de suite, vous avez la ligne, vous pouvez commenter à nouveau cette ligne, etc. Vous pourriez aussi avoir, ici, vous retournez à la ligne après la deuxième ligne, vous retournez ici à la ligne, et vous pouvez avoir un hashtag et un commentaire. Vous pouvez commenter à n'importe quel endroit, tout ce qui sera à droite du hashtag est un commentaire, et tout ce qui sera avant est un bloc d'instruction. Une autre manière de faire, on l'a vu, si vous retournez à la ligne avec ce type de commentaire-là, si vous retournez à la ligne, vous revenez dans le bloc d'instruction. Si vous voulez faire un commentaire qui prenne plusieurs lignes, si on regarde, par exemple, dans les différents packages, une convention d'écriture en Python, c'est d'écrire, quand vous écrivez une fonction qui prend en entrée différents paramètres, souvent, vous avez un commentaire multiligne qui explique d'abord ce que fait la fonction et ensuite qui explique chaque paramètre en entrée de la fonction, ce qu'il signifie, ce qu'il représente, de quel type il doit être, et ce que retourne la fonction. Et donc ça, ça se fait avec trois apostrophes, le commentaire multiligne, autant de lignes que vous voulez, et trois apostrophes pour sortir. Encore une fois, là, vous pouvez aussi faire avec trois lignes. Ça marchera pareil. Voilà. Et vous pouvez, pareil, commencer un commentaire multiligne en fin de ligne ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la ligne. Donc ça, c'est beaucoup plus libre comme structure de commentaire qu'avec le hashtag. Mais le hashtag est plus souvent utilisé pour commenter des lignes et pas un bloc d'instruction. Donc ce qui peut être fait aussi, c'est l'utilisation de fString. Donc on a vu, String, c'est chaîne de caractère en Python, c'est le type chaîne de caractère natif. Et ce qu'on veut pouvoir faire, parfois, c'est paramétrer une chaîne de caractère, c'est-à-dire ajouter une valeur de variable dans la chaîne de caractère. Si, par exemple, on a, on veut écrire x est égal à et sortir, afficher à l'utilisateur la valeur de x. Ça, c'est possible en Python sans fString, naturellement. Donc il y avait, je n'ai pas mis là, il y a aussi un type format qui était surtout utilisé en Python.2 mais qui n'est plus utilisé. Du coup, avant, ce qu'on faisait, c'était que x, par exemple, ici prend la valeur 17 et pour afficher la valeur de x, je devais faire, donc la fonction print, je rappelle, c'est la fonction d'affichage. Je devais afficher la chaîne de caractère x est égale à plus la chaîne de caractère x. Donc je rappelle, on a montré hier que l'addition pouvait se faire entre deux chaînes de caractère. Dans ces cas-là, c'est une concaténation des deux chaînes de caractère. C'est pour ça que, ici, j'utilise la fonction str qui convertit l'entier x en chaîne de caractère. Ce qui fait que j'ai bien une chaîne de caractère plus une chaîne de caractère, ça renvoie une chaîne de caractère et je suis capable d'afficher une chaîne de caractère. Ici, on aura bien la sortie x est égale à 17. Donc ça, c'est une manière de faire, mais il y a une manière qui est plus propre. Pourquoi je dis que c'est plus propre ? Parce qu'ici, vous avez juste affiché une variable. Admettons, vous en avez six. Vous avez un bloc d'instruction qui est beaucoup plus long en syntaxe. Vous devez avoir une chaîne de caractère plus str de votre variable plus une chaîne de caractère plus str de votre variable, etc. Une manière beaucoup plus propre de faire, par exemple, pour la même chose ici, je peux afficher que x est égale à, donc ici, x veut dire 17. je peux utiliser une f string, ça veut dire qu'avant l'apostrophe ou le guillemet ici d'entrée de la chaîne de caractère, je mets un f, donc ce ne sera pas une string, ce sera une f string, et je peux paramétrer ma f string, c'est-à-dire que je peux insérer des variables entre accolades ici. Donc voilà, comment ça fonctionne ? J'ai un f avant la chaîne de caractère et entre accolades, j'insère les différentes variables qui sont dans la RAM de l'ordinateur. Du coup, ici, je n'ai pas besoin de mettre un str parce qu'on comprend que c'est une variable et du coup, chaque type a, donc ça, on rentre un peu plus en profondeur dans comment ça fonctionne, mais chaque type en Python a une sortie print qui est décidée, donc par exemple, si x est un entier, c'est juste le print, c'est str de cet entier, et du coup, ça va faire appel à ça et la sortie, du coup, c'est juste que je veux faire un print de phrase et la sortie, ce sera pareil, x est égal à 17. Donc, ce qui est important à voir aussi au niveau des chaînes de caractère, c'est les différentes, donc on en a déjà un petit peu parlé hier, on va en reparler ici, les différentes opérations qu'on peut faire dessus, remplacement, scission ou jointure. Donc, le remplacement, on l'a déjà vu hier, ça s'applique sur une variable de type chaîne de caractère, donc par exemple, ici, j'ai txt qui est égal à la chaîne de caractère just to try et je veux une nouvelle chaîne de caractère qui s'appelle new txt qui est issue du remplacement des caractères t par le caractère backslash n. Je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'il y a à gauche ici. Qu'est-ce que c'est backslash n en Python ? Donc, anti-slash ou backslash, on dit les deux. Backslash n, c'est un caractère, ce n'est pas deux caractères. Backslash n, c'est un caractère qui permet d'identifier un retour à la ligne. C'est juste une manière d'encoder un retour à la ligne dans nos chaînes de caractères. De la même manière, backslash t est un caractère et il permet d'identifier une tabulation. Il y en a d'autres qui existent, on n'utilisera pas pour l'instant les autres. Là, on est vraiment sur la base retour à la ligne et tabulation. Et du coup, ce que je veux faire dans mon remplacement ici, c'est remplacer toutes les lettres, tous les caractères t dans la chaîne de caractère par le caractère backslash n, c'est-à-dire retour à la ligne. Et dans ces cas-là, si je fais afficher avec print new txt, je n'ai plus just try dans une phrase, je mets t qui sont devenus des retours à la ligne. Une autre possibilité, c'est de faire une scission. Une scission de chaîne de caractère, c'est-à-dire que je veux, c'est la fonction split, c'est scinder ma chaîne de caractère en plus, en une liste de chaînes de caractères. Donc ici, par exemple, mon entrée, c'est un over try. Du coup, la sortie du split ici, donc si j'applique la fonction split à la variété xt avec l'argument, donc là, c'est l'argument entre parenthèses, l'argument, c'est un espace, donc une chaîne de caractère qui contient le caractère espace. Dans ces cas-là, donc là, ce qui est important, c'est de bien voir que ce n'est pas vide à l'intérieur de mes apostrophes, j'ai un espace et du coup, le séparateur qui va être utilisé pour scinder ma chaîne de caractère, c'est le caractère espace. Et dans ces cas-là, j'obtiens une liste de chaînes de caractères avec le premier élément qui est une chaîne de caractère un over et un autre élément, le deuxième, qui est une chaîne de caractère qui contient les caractères tr et y. une autre possibilité. Ici, je voulais scinder ma chaîne de caractère. Maintenant, ce que je peux avoir, c'est en entrée quelque chose qui ressemble à la sortie de la session, c'est-à-dire une liste de chaînes de caractère. Et dans ces cas-là, je peux vouloir faire une jointure des différentes chaînes de caractère. Par exemple, ici, en entrée, j'ai la liste de chaînes de caractère qui contient une première chaîne de caractère, la last et une deuxième. Right. Le paramètre de jointure, ici, ça va être l'espace. Je peux le stocker dans une variable. Ici, je ne l'avais pas fait. Ici, j'avais dit directement le paramètre dans la fonction, dans les arguments de la fonction. Mais je peux stocker le caractère de jointure dans une variable qui s'appelle de jointure. Ici, pareil, c'est un espace. Ce n'est pas du vide, c'est bien un espace entre les deux apostrophes. Et dans ces cas-là, je peux faire jointure, ici, c'est ce qu'il y a là. C'est le caractère espace. Donc, le caractère espace point join ma liste de chaînes de caractères. Je vais faire une jointure de ma chaîne de caractères avec le paramètre jointure. Et dans ces cas-là, je peux afficher la sortie. Et la sortie, du coup, c'est last try, la base. Et j'ai stacké, j'ai concaténé tous les éléments de ma liste en une chaîne de caractères avec un paramètre de jointure qui est un est-ce. Maintenant, on va parler un petit peu des manières d'utiliser des packages des librairies en Python. Donc, comment est-ce qu'on fait en Python pour accéder à la bibliothèque, aux différents modules qu'on a dans la bibliothèque ? Comment on fait les modules ? On y accède via l'instance import. Par exemple, via mon gestionnaire, on a vu hier Anaconda au pip, via mon gestionnaire de package, j'ai installé un package qui s'appelle ici, par exemple, name of module. J'ai installé ce package. Comment j'y accède dans un script Python ? J'ai un environnement dans lequel je peux accéder aux modules. Et du coup, il suffit dans mon code d'écrire au début, je rappelle que c'est la première chose qu'on fait dans un code, c'est importer les modules dont on va avoir besoin. Au début, ici, je fais un import name of module. Mon module s'appelle name of module. Comment j'y accède ? Tout simplement avec import name of module. Donc ça, c'est la base. Je peux importer n'importe quel module en accédant via son nom, en y accédant via son nom. Une autre, pour aller un peu plus loin, on peut avoir différentes possibilités avec import. Par exemple, on peut renommer le package qu'on va utiliser. Ici, par exemple, mon module dans le gestionnaire de package s'appelle name of module. Donc je peux faire un import name of module as new name. New name, ici, ce sera le nom utilisé dans le code pour accéder au package name of module. Typiquement, en Python, ce qu'on verra très souvent, le plus connu qui répond à ce pattern, ce motif-là, ça va être import numpy as np. Numpy, on en reparle encore, on en reparlera la semaine prochaine. Numpy, c'est le package le plus utilisé en Python. Et comme on l'utilise beaucoup, on verra après que pour accéder aux fonctions, aux variables, à tout ce que fournit un module, par exemple le module numpy, je dois faire numpy. Et j'accède à tout ce qui est présent dans le module numpy. Et comme on va l'appeler souvent, souvent, on voit import numpy as np pour ne pas avoir à faire numpy. Mais np. Et du coup, le codage devient beaucoup plus rapide quand vous répétez l'instruction numpy, l'accès à la bibliothèque numpy, plusieurs fois, le codage devient beaucoup plus rapide et plus lisible. On a moins d'engorgement au niveau du code. Ça reste plus light. Donc, j'ai juste un petit peu anticipé ici. Ce qu'on voit, c'est qu'un module fournit plusieurs, peut fournir plusieurs sous-modules. Souvent, ça, c'est des gros packages. Souvent, dans un gros package, vous allez avoir un sous-package. c'est-à-dire que le package principal fournit différents packages qui dépendent du principal. Il y a toute une arborescence de modules. Et dans ces cas-là, on peut faire un import. Donc, si mon module s'appelle name of module, moi, je ne veux accéder que au sous-module. Il n'y a que lui que je vais utiliser. Je peux faire un import name of module point name of sous-module. Ça, on le fera aussi en TP, notamment au moment de la représentation graphique. On verra que nous, on utilise matplotlib pour la représentation. C'est le classique en Python, utilisé matplotlib. Et qu'on utilise du package matplotlib que le sous-package pipelot. Du coup, on fera un import matplotlib point pipelot. Et on verra qu'on peut combiner tout ça. Dans la série d'après, je le montre. On peut combiner avec ce qu'on a vu avant, ajouter un alias avec as. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est pas forcément importer un sous-module, mais on peut importer des fonctions précises d'un module. Ça veut dire que plutôt qu'importer tout un module qu'on va charger en mémoire inutilement, parce qu'on va utiliser qu'une sous-partie de ce module, plutôt qu'importer tout le module en mémoire, je peux importer que les fonctions précises que je vais vouloir utiliser. Donc, par exemple, si je sais que je ne veux utiliser c'est que func1 et func2, les deux fonctions que je veux utiliser du module, je peux faire from, donc depuis le package from name of my module, donc depuis le package name of my module, j'importe, donc importe, les fonctions 1 et fonctions 2 qui sont func1 et func2. Dans ces cas-là, en mémoire, je ne chargerai que func1 et func2 plutôt que charger tout le module name of my module. donc tout ça, c'est combinable. Tout ce qu'on a montré alias, from, sous module, etc., tout ça est combinable. Par exemple, on peut avoir différentes manières d'importer un module. Par exemple, si je fais un import name of module, pardon, si j'importe mon module juste comme ça, j'aurai accès aux fonctions 1 et aux fonctions 2 via name of module.func1 name of module.func2. Maintenant, si j'ai fait import name of module as new name, c'est new name qui est le nouveau nom dans mon script Python pour accéder au module name of module et dans ce cas-là, j'y accède dans le code via new name.func1 new name.func2. Le troisième cas, ici, c'est import name of module point name of submodule. Donc, admettons, je n'accède plus aux fonctions 1 et aux fonctions 2 mais à un sous-module du module que je veux importer. Je n'importe que le sous-module ici. Donc, on a vu avant, soit on faisait un from et on n'avait accès que au sous-module. Une autre manière de faire, c'est import name of module point name of submodule. Dans ces cas-là, j'aurai accès ici au sous-module comme un module. il faut bien voir, c'est une arborescence et que chaque nom ici est une variable. Tout est variable en Python. Une fonction, c'est une variable. Un module, c'est une variable à laquelle on accède et derrière, il y a des codes Python qui sont déjà écrits. Et du coup, dans ces cas-là, j'accède ici j'accède ici à name of submodule point submodule function pour accéder à la fonction du sous-module. Une quatrième manière de faire, c'est d'importer les fonctions ici, func1 et func2 qui sont présentes dans le module name of my module. Donc, pour ça, je peux le faire avec un from. Donc, from name of my module import func1, func2. Dans ces cas-là, dans le code, j'ai importé les deux fonctions depuis le module, mais j'y accède directement en tapant func1 et func2. Je n'ai plus besoin de dire, de spécifier de quel module ils viennent parce que j'ai directement dit que je les importe directement via le module, mais je ne regarde pas le module. Je regarde simplement ce que j'ai importé, c'est-à-dire les fonctions. Donc ça, ça peut être très pratique parce que du coup, ça évite tout un tas de successions de points d'accession à des modules et des sous-modules. Par contre, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il peut y avoir des conflits entre les noms. Si par exemple, vous, vous avez défini une fonction qui a un certain nom dans votre code et que vous utilisez une fonction qui a le même nom depuis un module, il y a un conflit entre les deux et du coup, vous allez écraser la variable en mémoire. C'est-à-dire que si vous aviez défini une fonction avant et que vous faites cet import ici, ensuite, avec un même nom de fonction, vous aviez déjà défini func1 plus haut, et bien func1 va être écrasé, la nouvelle valeur de la variable func1, la nouvelle fonction, ce sera celle-ci, elle va écraser l'ancienne. Donc, attention à ça et en plus, du coup, le deuxième inconvénient, c'est qu'on ne sait pas, enfin, on ne sait pas directement dans le corps du texte où sont définies ces fonctions func1 et func2, il faut qu'on remonte à l'importation des modules pour être capable de comprendre d'où viennent ces fonctions. Alors que, par comparaison, avant, on voyait module ou sous-module point fonction et donc on sait que ça vient de tel ou tel package. qu'est-ce que c'est un module ? On parle beaucoup de modules. Donc, un module en Python, ça va être des blocs de code qui sont déjà écrits pour vous. Donc, il y a une communauté qui développe, il y a des choses qui sont officialisées, qui sont validées, qui sont mises à jour très régulièrement et qui vous fournissent déjà tout un tas de fonctions et de possibilités que vous n'avez pas besoin de recoder. Donc ça, ça vient avec le gestionnaire de package. Donc, un package, quand vous allez le télécharger dans votre gestionnaire, c'est un module que vous allez pouvoir utiliser. Mais vous, vous pouvez créer vos propres modules. Si vous savez que vous répétez une tâche souvent, que ce n'est pas une tâche qui est courante et qu'il n'y a pas de package qui fournit déjà ça, vous pouvez vous créer vos propres packages, vos propres modules qui sont tout simplement des scripts pictons et que vous pouvez appeler directement dans un autre script main ici, par exemple. Si par exemple, vous avez toutes les fonctions dont vous avez besoin qui sont présentes dans myModule, donc myModule, ici, c'est votre module, c'est un fichier .py, .py, et il contient les différentes fonctions func1 et func2. Donc, c'est ici, dans ce module ici, je peux importer, faire un import de différentes librairies, etc., c'est un code Python classique, et je peux définir les fonctions func1 et func2 que je vais vouloir utiliser dans d'autres scripts. Par exemple, ici, j'ai mon script principal qui s'appelle main.py, et je vais vouloir utiliser mon module myModule.py, plutôt, je vais vouloir utiliser les fonctions qui sont fournies par ce module, et du coup, dans le fichier main, je vais faire un import de mon module, ça marche exactement pareil, je vais te dire, c'est comme un package, un package officiel, et du coup, mon fichier s'appelle myModule.py, je peux l'importer en faisant un import myModule. Donc, il faut bien que le nom soit le même sans l'extension .py. A noter qu'on ne précise pas ici, il faut que le module, le fichier Python, soit dans le chemin d'accès au module. Qu'est-ce que c'est le chemin d'accès ? Donc, ça s'appelle le PAF, donc dans tout système d'exploitation, il y a le PAF. Donc, soit c'est dans votre bibliothèque de modules, soit vous mettez myModule ici dans votre bibliothèque de modules, mais du coup, vous mélangez vos propres modules avec les packages officiels. Le plus simple, c'est tout simplement de mettre dans le même dossier. Dans le PAF, quand vous allez exécuter main.py, il va regarder si myModule est présent dans les différents endroits du PAF, et un endroit de ce PAF, c'est le dossier dans lequel est présent mon script main. Donc, si vous mettez ces deux, le module et le script principal dans le même dossier, vous pouvez importer les modules, et dans ces cas-là, si vous avez fait un import myModule, vous pouvez y accéder, accéder aux fonctions func1 et func2, avec myModule.func1, myModule.func2, ça marche exactement comme les packages officiels. Une deuxième manière de faire, pareil avec le from, depuis myModule, je veux importer func1 et func2, et dans ces cas-là, j'y accède directement via func1 et func2 sans avoir à spécifier de quel module il vient. Là, on arrive sur quelque chose d'assez important au niveau bonne pratique de codage, qui est quel nom on donne ici au fichier, et on parle ensuite de quel nom on donne aux variables. On reste dans la bonne pratique de codage, être capable de se relire soi-même, son code, et être capable d'être compris quand quelqu'un lit son code. Ici, par exemple, si j'ai un dossier dans lequel j'ai plusieurs modules, j'ai un fichier principal PY, et j'ai plusieurs modules d'intérêt auxquels je vais vouloir accéder, qui vont me fournir des fonctions que je vais vouloir utiliser. Une bonne manière d'écrire ça, c'est d'écrire le script principal qui va appeler les différents modules main.py, donc ça, on trouvera très souvent le main, donc main, c'est principal en anglais. Le script principal s'appelle main.py, c'est celui-là qui va appeler les différents modules, et ensuite, bien noté, dans le nom, il faut qu'on puisse comprendre ce que fait chaque module, c'est-à-dire que là, par exemple, matmodule.py, je sais qu'il va me fournir des fonctions et des outils mathématiques, importexportmodule.py, je sais qu'il va me fournir des fonctions qui me permettent de faire de l'importation et des exportations de données à traiter, et courrier module, .py, par exemple, je sais qu'il va me fournir tout un tas d'outils pour travailler avec des transformations de fourier, etc., en domaine fréquentiel. Une très mauvaise manière de faire, c'est d'écrire, par exemple, entre autres, il y a plein de mauvaises manières de faire, c'est d'écrire code 1.py, code 2.py, code 3.py, et code 4.py. On ne sait pas quoi et quoi, et du coup, on est obligé de fouiller pour trouver l'information. Alors que quelque chose de bien écrit, comme à gauche, on comprend directement, je sais que je veux toucher à telle ou telle fonction, par exemple, une fonction qui, par exemple, traite de l'importation des données, où est-ce que je vais aller ? Je vais aller dans import-export module.py et je n'ai pas besoin de chercher partout où est-ce que je dois toucher. Donc, par extension, et même sûrement encore plus important, en tout cas en TP, parce que du coup, en TP, on ne fera pas forcément ce qu'il y a ici, c'est-à-dire modulariser les codes parce qu'on va travailler via notre book, donc on ne fera pas ça en TP. Mais par contre, ce qui est très important, c'est être capable de bien nommer cette variable. Ça, c'est encore plus important parce que du coup, au sein d'un code, il faut qu'on soit capable de comprendre ce que représente votre variable. La seule information qu'on a en lisant un code sur une variable, c'est son nom. C'est la seule information qu'on a. Et du coup, par le nom, vous devez être capable de bien définir et ça paraît facile en l'utilisant comme ça, mais ça peut être parfois compliqué quand on a des variables qui représentent des choses assez proches. Donc, il faut être capable de trouver un dosage, un compromis entre un nom qui est très précis, qui caractérise très bien ce que représente la variable et en même temps, un nom qui ne soit pas trop long, un nom de variable qui ne soit pas trop long. Donc, voilà, je pense que c'est ce qu'on disait ici. Voilà, il y a aussi quelques règles à respecter. Des règles très importantes, c'est que on ne peut pas commencer une variable par un chiffre. Donc, un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre. On peut avoir un chiffre dans la variable, dans le nom de la variable, mais il ne doit pas être en première position dans le nom et elles ne doivent pas concevoir un chiffre et ne doivent pas contenir un caractère correspondant à un opérateur. C'est-à-dire que, logiquement, on ne peut pas mettre un plus au milieu d'une chaîne de caractères. Dans ces cas-là, ce sera interprété comme une addition entre les deux variables, donc une scission dans notre nom de variable. Et évidemment, on ne peut pas attribuer deux fois le même nom à deux variables différentes. Dans ces cas-là, on écrase à chaque fois la variable qu'on avait définie précédemment. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, donc je n'ai pas de crayon ici, chaque nom de variable pointe, on a dit hier, vers un espace mémoire dans la RAM. C'est-à-dire que si j'ai une variable A qui pointe vers un espace mémoire, si après je lui dis A égale 7, je modifie, donc je garde l'espace mémoire et je modifie ce qu'il y a dans l'espace mémoire. A devient 7 dans l'espace mémoire. Du coup, forcément, j'écrase l'information que j'avais avant sur A. Donc, là, on donne quelques exemples. Encore une fois, après, c'est un peu de la logique. Comme on l'a dit, c'est un dosage entre la longueur du nom de variable et la précision qu'on a sur la caractérisation de ce qui représente. Donc, par exemple, ici, si on travaille avec une masse volumique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme, je vais commencer par ce qui n'est pas adapté, on pourrait, une masse volumique, c'est un réel et du coup, on pourrait dire x, y, z, c'est des variables qui caractérisent habituellement des réels et du coup, on pourrait dire x prend la valeur la masse volumique de ce qu'on regarde et ce n'est pas du tout adapté ici parce qu'on ne comprend pas en lisant le code ce qui est x, y, ou z, alors que si on sait globalement ce que fait le code et qu'on a m majuscule underscore v, par exemple, on sait qu'on regarde une masse volumique. Là, vous avez différentes manières de faire. C'est toujours un dosage entre la longueur et la précision. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que le underscore, le moins, le tiret, c'est un opérateur donc on ne peut pas mettre de tiret dans une chaîne de caractères donc on va utiliser le underscore. Par exemple, si je regarde la somme des entiers de 1 à n, grand n ou petit n qui caractérisent habituellement les entiers ne sont pas adaptés, il faut que je précise ce que représente ma variable avec par exemple grand s petit n ou sum underscore n, des choses comme ça. Dans la même logique, un vecteur de poids, les vecteurs sont classiquement notés U ou V, un vecteur de poids, on va plutôt le noter W. W pour weight, c'est souvent comme ça qu'on voit les vecteurs de poids, on voit des fois oméga, mais oméga, on ne peut pas utiliser ça en nombre variable. une chaîne de caractère identifiant le chemin vers un fichier source. Souvent, les chaînes de caractère, on les voit noter C pour des petits tests exemples de choses comme ça. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Ici, on met par exemple sourcePaf ou SRCPaf pour comprendre que c'est un chemin de fichier source. Et enfin, pour finir, la liste des nombres premiers, une liste, on pourrait noter classiquement grand L, les listes génériques. Ici, on sait ce que fait cette liste. On va l'appeler par exemple int prime, les entiers premiers, list prime, la liste des premiers, etc. Ensuite, comment je fais pour exécuter un code Python ? Si je suis dans mon dossier, mon dossier s'appelle mon dossier. Je vous ai dit, on a besoin de deux choses en Python. On a besoin d'un éditeur de texte et d'un terminal. pour exécuter. Du coup, j'ai édité mon texte qui est contenu dans le fichier myprogramme.py qui est dans le dossier mon dossier. Si je me mets, si j'ouvre mon terminal dans ce dossier, je m'appelle user, je travaille dans le dossier mon dossier. je peux exécuter mon programme .py en faisant Python. Python, c'est le logiciel que je vais utiliser et je vais l'utiliser sur myprogramme.py. Donc ça, c'est la base pour exécuter un script en Python. Ensuite, si je veux lui fournir des arguments, je peux, donc dans ces cas-là, on utilisera le module 6, s, y, s pour système, et je peux lui fournir des arguments arp1, arp2. Donc ça, je le donne un peu en ouverture parce qu'on ne le fera pas, mais vous pouvez fournir des arguments à ce niveau, donc dès l'exécution d'un script, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des inputs ou des choses comme ça, vous pouvez fournir les arguments à l'exécution du programme. Ces arguments, ils seront vus comme des chaînes de caractères. Par exemple, si mon programme ici, il fait la multiplication entre le premier argument et le deuxième, il faut faire attention parce que quand je vais recevoir ces arguments, ce sera des chaînes de caractères, évidemment, je rentre une chaîne de caractères, donc c'est normal que ce soit type chaîne de caractères. Moi, je vais vouloir travailler, je vais vouloir que ce soit des entrées, donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de convertir mes arguments qui sont des chaînes de caractères en entier ou en réel et il faut que je sois capable de gérer des erreurs. Donc ça, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes, la gestion des erreurs, on ne le fera pas nous en licence 1 et plus tard, vous verrez ça, la gestion des erreurs, comment faire remonter les erreurs pour qu'on puisse trouver facilement d'où elles viennent à l'exécution d'un code et pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, si un utilisateur rentre, donc là, on peut faire une multiplication entre les deux arguments, si l'utilisateur rentre dans arc 1, la chaîne de caractères test par exemple, je ne peux pas le convertir en un nombre, ni réel, ni entier et du coup, je ne peux pas faire la multiplication. Dans ces cas-là, il va y avoir une erreur, je ne peux pas convertir, je ne peux pas faire une multiplication avec cet argument. Donc hier, on a vu la fonction open, j'en ai parlé un peu rapidement dans la liste des différentes fonctions natives en Python. Donc je rappelle, open, il permet d'interagir avec des fichiers qui sont dans la ROM, donc c'est-à-dire dans la mémoire, qui n'est pas dans la mémoire vive, donc pas la RAM, mais la mémoire en dur du système que vous utilisez. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on utilise open ? On a deux arguments. Donc le premier argument, c'est le nom du fichier, le chemin vers le fichier que vous voulez ouvrir et le deuxième, c'est la manière dont vous voulez l'ouvrir. Donc ici, par exemple, j'utilise l'argument R, donc je veux ouvrir le fichier, nom du fichier et j'utilise l'argument R pour ouvrir ce fichier en lecture. Dans ces cas-là, je ne pourrais pas écrire dans le fichier, je peux juste le lire avec le paramètre R et on lit ensuite ce fichier. Donc là, par exemple, je vais stocker l'ouverture du fichier dans la variable F et dans ces cas-là, je peux lire tout ce qui est contenu dans ce fichier avec la fonction read sur la variable F. Donc F, c'est la sortie de open et F fournit différentes fonctions, notamment read qui permet de lire tout le fichier ou readlines qui permet de lire un fichier mais qui est séparé par les caractères backslash n, c'est-à-dire qui sort toute la liste des chaînes de caractères qui représentent les lignes du fichier. Oui. C'est tout type de fichier ou n'importe quoi. que fait open ? C'est qu'il va lire un fichier soit en texte, ici avec juste R, ce sera du texte. Donc tout type de fichier contient du texte. Après, il faut que vous spécifiez un encodage particulier, etc., si vous voulez faire des choses particulières. Globalement, ça va être des fichiers de texte, mais des fichiers de texte, il y a plein d'extensions qui correspondent aux fichiers de texte, qui contiennent du texte, lisibles. Et si vous voulez interagir avec des octets directement, vous pouvez aussi ajouter l'argument B. Par exemple, ici, si je veux lire un fichier qui contient des octets, donc une chaîne binaire, je peux avoir R, B. Dans ces cas-là, je suis en lecture d'un fichier bytes, donc octets, et je n'interagis pas avec la couche de texte, mais directement avec la couche des octets. Une image, on n'utilisera pas open. Ça dépend, pareil, l'encodage de l'image, ça dépend le format, et le codec utilisés. Alors peut-être que, en fait, pour les images, par exemple, on utilise des packages spécifiques aux images. Alors peut-être que derrière, on utilise open et qu'il y a un traitement particulier pour lire les métadonnées d'abord et ensuite les données de l'image. J'avoue que ça ne se fait pas trop, mais du coup, on l'utilisera, c'est de la force de Python, on est toujours des packages qui apportent des couches supplémentaires, donc on utilise des fonctions toutes faites pour importer des images. Voilà. Redlines, il renvoie une liste de chaînes de caractères et chaque chaîne de caractères de la liste, c'est une ligne. Si on fait ça, si on fait de cette manière-là, quand on ouvre un fichier, il faut bien penser à le fermer. Donc là, quand je fais un open ici, mon fichier est toujours ouvert, c'est-à-dire que F prend la valeur open mon fichier, mon fichier est toujours ouvert, c'est comme si sur votre ordinateur, vous aviez l'onglet avec le fichier ouvert, c'est exactement la même chose, on n'a pas l'interface graphique qui va avec, mais votre fichier est toujours ouvert. Donc, quand vous avez fini de l'utiliser, il faut bien penser à faire un F.close pour sortir, c'est-à-dire j'ai terminé avec mon fichier, je le ferme, je n'ai pas besoin de le garder ouvert. Pareil, ça évite une surcharge de la RAM, inutile. Et une meilleure manière de faire, quand vous ouvrez un fichier en lecture, vous voulez juste lire le contenu du fichier, une meilleure manière de faire, ce serait d'utiliser l'instance with. Pourquoi ? Parce que du coup, le with ne nous oblige pas à faire une ouverture et une fermeture de fichier. Dès que je sors du bloc d'instruction qui est dans le with, je ferme mon fichier. C'est-à-dire qu'ici, with open nom du fichier en lecture avec l'argument R, as f, donc c'est pareil, j'ouvre mon fichier et je le stocke dans la variable f, je peux stocker tout ce qui est contenu dans le fichier dans la variable texte en faisant texte est égal à f.read et dans ces cas-là, j'ai lu tout l'intérieur de mon fichier, je sors du bloc d'instruction, je continue mon code ici avec l'indentation précédente et mon fichier s'est fermé. J'ai ouvert le fichier, je l'ai lu, je le ferme. Je n'ai pas besoin de le laisser ouvert plus longtemps que ça parce que si je veux faire des traitements sur la chaîne de caractère qui est contenue dans le fichier, je peux faire ces traitements sur la variable texte, je stocke juste le texte mais j'ai fermé le fichier. On revient à la notion d'indentation et de bloc d'instruction. Tout ce qui est dans le bloc d'instruction qui suit le with est indenté et ici, on a juste la ligne d'importation du contenu du fichier. On a vu pour faire de la lecture de fichiers, pour lire un fichier et par exemple, on peut faire comme je vous ai dit, on peut faire aussi en écriture, on peut sauvegarder un fichier. Par exemple, j'ai différentes sorties dans mon code, j'ai différentes fonctions qui sortent différentes choses et plutôt que stocker juste dans la RAM, c'est-à-dire que la RAM, dès que je vais sortir du terminal, tout l'environnement va être supprimé, toutes les variables qui étaient dans l'environnement vont être supprimées. Si je veux stocker ça, je peux le stocker dans un fichier en écriture et ça veut dire que dans ces cas-là, je le stocke dans la ROM ou dans la mémoire qui perdure, pas une mémoire qui sera supprimée. Et dans ces cas-là, pareil, j'utilise open, donc j'ouvre mon fichier mais avec l'argument W pour write, donc je ne suis plus en reading mais je suis en writing. Et dans ces cas-là, on peut écrire dans le fichier avec un f.write et le C ici, c'est une chaîne de caractère lambda que vous allez vouloir écrire dans le fichier. Donc c'est comme ça qu'on écrit et qu'on interagit avec un système de fichier. Et il y a aussi quelque chose qui peut être très utile en Python, c'est le paramètre A, donc non pas le paramètre R ou W, vous pouvez aussi mettre A pour auto. Dans ces cas-là, vous ne spécifiez pas si vous êtes en lecture ou en écriture, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire que vous pouvez lire tout ce qui est présent dans le fichier. Si par exemple, vous avez quelque chose de temporel, vous exécutez un code Python toutes les 10 minutes, par exemple, et à chaque fois, vous stockez le résultat dans un fichier. Donc, j'exécute mon code, je stocke le résultat dans un fichier. 10 minutes plus tard, je réexécute mon code et je veux travailler sur ce que j'ai vu 10 minutes avant. Donc, je vais ouvrir mon fichier avec A, j'ouvre mon fichier, je fais les opérations sur ce qui s'était passé 10 minutes avant et ce qui se passe en ce moment, et je réécris un fichier avec le résultat de tous mes calculs, et du coup, je modifie le contenu du fichier. Dans ces cas-là, j'utiliserai A parce que je peux faire à la fois de la lecture et de l'écriture. On n'utilise pas tout le temps A parce que, par exemple, le mode A, vous pouvez écraser. C'est toujours le problème avec l'écriture, c'est que si vous faites une mauvaise manip dans le code, vous pouvez écraser tout le contenu d'un code. Alors que si vous utilisez R, vous êtes sûr de ne pas pouvoir écrire. Si par exemple, vous avez des choses importantes dans un fichier, vous êtes sûr que vous n'écrirez pas dedans en mettant l'argument R. Je ne pourrais pas écrire. Et ça me fait penser, d'ailleurs, qu'il faut être très vigilant à l'utilisation de W parce que quand vous ouvrez avec A, c'est en mode auto. Donc, il ne va pas écraser le contenu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire à la fin du fichier, etc., modifier du contenu. Mais par contre, avec W, si par exemple, vous avez déjà un fichier qui s'appelle nom du fichier et que vous l'ouvrez avec W, il va supprimer tout le contenu du fichier. Donc, il ne l'ouvre qu'en mode écriture. Donc, il fait un reset. C'est-à-dire que si vous avez déjà un fichier qui s'appelle nom du fichier, il va être écrasé par le nouveau fichier ouvert par Python. Donc, il faut se méfier avec le W. C'est pour ça qu'on spécifie des modes particuliers pour se protéger des problèmes qu'on peut avoir en écriture. Alors, ce qu'on voit ensuite, c'est qu'une fonction peut appeler une autre fonction. Donc, il faut bien avoir encore une fois une arborescence comme avec les modules et les sous-modules. les fonctions peuvent s'appeler entre elles. Dans ces cas-là, c'est comme les combinaisons en maths. Si, par exemple, j'ai la fonction f qui renvoie le carré d'un nombre et la fonction g qui renvoie le cube, si j'ai f composé, donc f rond g, c'est une composition de fonctions. C'est une fonction appliquée au résultat d'une autre fonction. Dans ces cas-là, par exemple, ici, j'ai ma fonction 1 qui fait des actions spécifiques sur l'argument 1 et ma fonction 2 qui fait des actions spécifiques sur l'argument 2. Je peux avoir une composée de ma fonction 2 de ma fonction 1 de la variable en rentrée. Dans ces cas-là, j'applique d'abord exactement comme les compositions de fonctions en mathématiques, j'applique d'abord ma fonction 1 sur la variable. Le résultat est transmis en entrée à ma fonction 2 et le résultat que j'obtiens, c'est toute cette succession de calculs sur la variable. Je vous renseigne ici quelques exemples. Par exemple, si vous avez la somme du carré de deux nombres, par exemple, vous avez deux arguments en entrée qui sont n1 et n2, je peux faire une fonction qui renvoie la somme du carré de deux nombres et dans ces cas-là, s, c'est n1 fois n1, donc le carré de n1, plus n2 fois n2, c'est-à-dire le carré de n2. Et je return s, ça veut dire que je sors, je peux récupérer la valeur de cette somme en sortie. Par exemple, ici, j'ai a égale 10, b égale 7, grand n prend, alors là, il y a une erreur, c'est somme carré de deux nombres, ce n'est pas somme de deux nombres, c'est somme carré de deux nombres. Donc, grand n prend la valeur somme carré de deux nombres de a et b, c'est-à-dire de 10 et 7, et dans ces cas-là, si je fais un print n, ça sort bien 149. Ça, c'est une manière de faire, on met tous les calculs dans la même fonction. Ce n'est pas très propre dans le sens, encore une fois, c'est des fonctions qui sont courantes, c'est déjà défini, donc ça ne servira à rien en pratique de coder ce genre de fonctions, c'est juste pour des exemples. Mais ce qui est plus élégant, c'est ce qui est plus utile, parce que du coup, si vous voulez appeler la fonction juste carré ou juste somme de deux carrés, vous pouvez séparer votre fonction ici. Vous pouvez avoir une première fonction qui renvoie le carré d'un nombre, c'est-à-dire le carré du nombre n, c'est n fois n. une deuxième fonction qui s'appelle somme de deux carrés, qui prend deux entiers et qui va renvoyer le résultat du carré du premier plus le résultat du carré du deuxième. Et dans ces cas-là, ça marche exactement pareil. J'ai juste à appeler la fonction somme des deux carrés qui va elle-même appeler la fonction carré. Et dans ces cas-là, la fonction est la même, la sortie est la même, 149, et du coup, on a bien séparé les différents blocs d'instruction logique, d'abord le carré et d'abord la somme. Alors, voilà, là, typiquement, on peut se poser la question, est-ce que c'est intelligent de stocker la somme dans grand S et de return le grand S ou de renvoyer direct return carré de n1 plus carré de n2 ? Là, je n'ai pas de peu importe. De toute façon, quand vous sortez du bloc d'instruction, S n'est plus stocker en mémoire. S est juste une variable temporaire, donc ça ne change pas grand-chose. Après, c'est juste un style d'écriture différent si vous ne voulez pas charger le return avec de l'écriture derrière. Peu importe. Et on peut avoir un autre degré, donc un meilleur, on va dire que la meilleure écriture ici de ce problème, c'est d'avoir trois fonctions. Une première qui fait le carré, une deuxième qui fait la somme de deux nombres et une troisième qui fait la somme de deux carrés. Donc, la première, c'est la même qu'avant, elle définit juste comment est-ce qu'on fait un carré d'un nombre en entrée. La deuxième, elle définit juste comment on fait la somme de deux nombres en entrée. Et la troisième, elle va combiner ces deux fonctions pour permettre cette somme de deux carrés et dans ces cas-là, elle va appeler somme de deux nombres qui est définie juste au-dessus avec les arguments carré de A, carré de B. Donc ça, c'est la meilleure manière de faire parce qu'on a bien séparé tous nos blocs d'instructions dans un niveau de détail qui est suffisant. et dans ces cas-là, on peut utiliser notre fonction somme de deux carrés sur A et B. Donc c'est la troisième fonction qui est définie ici. Donc là, c'est pareil, ce sera printN1 ou printN2, ça rendrait pareil 149. Donc soit on fait directement somme de deux carrés, mais on peut aussi ne pas définir la troisième fonction et utiliser directement somme de deux nombres sur carré de A, carré de B dans le bloc d'instructions. Et pardon, j'ai fait une erreur d'écriture ici. Ce ne serait pas carré de A, carré de B, ici, ce serait carré de N1, carré de N2. Je modifierai le cours ici. Donc c'est bien dans la troisième fonction, carré de N1, carré de N2, parce que du coup, j'accède aux arguments fournis en entrée de la fonction. Je vais lui fournir A et B, mais dans la fonction, A et B sont vus comme étant N1 et N2. C'est les arguments qui sont spécifiés en entrée. Donc là, on va rentrer dans une partie un petit peu plus compliquée, notamment pour ceux qui n'ont jamais fait de Python, je pense. Donc, c'est une logique différente. Il y a deux logiques de codage en Python qui sont une logique itérative et une logique récursive. Souvent, naturellement, notre cerveau fonctionne en itératif. C'est-à-dire que si j'ai une liste, je veux traiter les éléments de la liste, je vais parcourir la liste et je vais traiter élément par élément. Je fonctionne en itératif. J'itère sur chaque élément de ma liste. Une autre manière, c'est de faire du récursif. J'en parle juste après avec des exemples, ce sera plus clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas pour vous embêter, c'est qu'il y a des fonctions qui sont à la fois plus faciles à coder en récursif qu'en itératif, mais en plus d'être plus faciles, il y a des fonctions qui ne peuvent être codées qu'en récursif. Là, on dit aussi qu'est-ce que c'est du récursif ? Le récursif, c'est quand une fonction va s'appeler elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des exemples où je ne vais pas donner l'exemple maintenant. Le récursif, c'est quand une fonction retourne un résultat qui dépend d'elle-même. Une fonction va s'appeler en boucle jusqu'à retourner un résultat satisfaisant. En itératif, la boucle, elle se représente via une boucle for, une boucle while, donc j'itère sur la liste. En récursif, je n'ai pas de boucle for et de boucle while, mais j'applique ma fonction récursivement, qu'elle s'appelle elle-même plusieurs fois jusqu'à arriver à un certain statut, et là, je sors. Et dans ces cas-là, j'ai une remontée de tous mes résultats qui me fournit le résultat global. Donc, pourquoi je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas coder en itératif ? Par exemple, si vous avez déjà fait un peu d'informatique, comment sont structurées les informations dans votre espace mémoire en dur ? C'est une arborescence. Une arborescence, j'ai mon disque de stockage. Dans ce disque de stockage, j'ai différents dossiers. Dans chaque dossier, j'ai des sous-dossiers. Dans les sous-dossiers, certains sont des fichiers, d'autres sont des sous-sous-dossiers, etc. Je ne connais pas. Déjà, je n'ai pas de profondeur homogène dans mon arbre, dans mon arborescence, ici. Par exemple, dans images, je n'ai pas de sous-dossiers, alors que dans documents, j'ai des sous-dossiers. Donc, je n'ai pas une profondeur homogène, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas une profondeur homogène dans mon arborescence, donc, je ne peux pas avoir une boucle. Je rappelle, dans une boucle, vous dites combien de fois. Ça pourrait se faire avec un while, tant que je continue, tant que je continue, tant que je continue, etc. Mais par exemple, avec une boucle fort, je ne pourrais pas faire ça, ici, parce que je ne connais pas la profondeur de mon arbre, et en plus, la profondeur est variable. Ce n'est pas possible avec une boucle fort. Ce qu'on fait en informatique, dès qu'on traite une arborescence dans un répertoire, on utilise du récursif, parce que le récursif, qu'est-ce qu'il va faire ? Si j'applique une fonction récursive, par exemple, sur document, ici, j'applique ma fonction récursive sur document. Ma fonction récursive va regarder si le contenu est un dossier ou un fichier. Si c'est un dossier, je réapplique la fonction récursive sur pro, puis sur perso. Je réapplique exactement la même fonction sur un sous-dossier. Et si je trouve un fichier, si je n'en ai pas mis, mais si j'avais trouvé un fichier, je traite directement le fichier. C'est une manière de parcourir l'arborescence qui est beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que si je trouve un dossier, je réapplique la fonction qui traite un dossier. Et on n'a pas besoin d'itérer sans savoir où on va s'arrêter. Un exemple qui est souvent utilisé pour montrer l'utilisation d'un programme récursif, c'est le calcul de la factorielle d'un nombre. Qu'est-ce que c'est la factorielle d'un nombre ? On le rappelle ici. Donc, ça se note la factorielle de n, n ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le produit des entiers de 1 à n. C'est ce qu'on met ici à droite. La factorielle de n, c'est le produit de tous les entiers de 1 à n. Donc ça, c'est la définition. On va dire que c'est la définition. Les produits de 1 à n, c'est les produits de 2 à n. Je peux enlever le 1 parce que le 1 dans un produit, c'est l'élément neutre. Donc ça ne modifiera rien. Je peux commencer à 2. Donc ça, je le mets juste pour introduire. Quand on fait du récursif, il faut qu'on ait un argument de stop. Il y a un moment, il faut qu'on s'arrête. La fonction va s'appeler elle-même plusieurs fois. Et il y a un moment où il faut qu'on ait une condition d'arrêt. Donc, c'est possible d'écrire factorielle en itératif. je vois. Si on a une série de nombres ici de 2 à n, je peux parcourir. Je peux avoir une liste qui contient tous ces entiers de 2 à n. Je parcours et à chaque fois, je fais le produit. Donc, j'ai 2. Quand je passe à 3, je fais le produit de 2 avec 3. Quand je passe à 4, je fais le résultat de 2 fois 3 fois 4, etc. Je parcours ma liste en faisant la multiplication à chaque fois. Ça, comment je pourrais le faire ? Je définis une fonction qui est factorielle itératif qui prend en entrée l'argument n. Donc, je vais faire la factorielle de n. Dans ce cas-là, je dois définir une variable prod qui garde en mémoire le produit qui va être itéré et qui va garder en mémoire la valeur du produit au fil des itérations. J'ai besoin d'initialiser cette variable parce que je ne peux pas dire ici prod prend la valeur prod fois i si prod n'est pas en mémoire. Parce qu'au premier rappel, prod n'est pas existant. Donc, je ne peux pas dire prod prend la valeur prod fois i. Ça n'a pas de sens puisque prod n'existe pas. Donc, je dois initialiser ce prod à 1. Pourquoi à 1 ? Parce que c'est l'élément neutre. Donc, quand je vais faire ici 1 fois i, j'aurai le premier i, tout simplement. Ensuite, je peux le faire avec une boucle fort. Donc, comme on a dit, for i in range 2 n plus 1. Donc là, je rappelle, range, c'est start, stop, step. Ici, je ne précise pas de step, donc je vais avec un pas de 1 en 1. C'est le pas par défaut. Dans range, du coup, 2, c'est l'élément start. n plus 1, c'est l'élément stop. En Python, on prend l'élément start, fait partie de l'itérable, mais l'élément stop n'en fait pas partie. Donc ça, ça va me fournir tous les éléments de 2 à n. Et donc, pour chaque itération, prod devient prod fois i. Donc à chaque fois, je multiplie le contenu que j'avais avant par le nouvel élément jusqu'à arriver à n. Dans ce cas-là, ma boucle est finie et je sors avec un return prod. Donc je renvoie en sortie la valeur du produit. Donc ça, c'est une manière de faire en itératif. Et on peut aussi faire en récursif. Le code, pour le coup, est plus compliqué, mais il y a une logique différente, on va dire. On n'a pas besoin d'utiliser de conditions, ni de if, ni de else. Et comment ça fonctionne ? En récursif, il y a deux choses. Il y a une condition d'arrêt qui est super importante, sinon vous allez boucler à l'infinie. Donc, dans une fonction récursive, vous avez toujours une condition d'arrêt. On a le if, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas le for. Je me suis trompé. On n'a pas la boucle for, on n'est pas en itératif. On a juste une condition d'arrêt qui est fournie avec le if. Si la condition d'arrêt n égale 2 est vérifiée, je sors 2. Ça, c'est ma condition d'arrêt. C'est dommage que je ne puisse pas écrire au tableau. Si on a le temps, la semaine prochaine, on sera dans l'autre amphi, je pourrai écrire. Je reprendrai ça si on retourne la semaine prochaine. Je ne sais pas comment on met. Et de toute façon, on refera ça en TP. Donc, l'idée ici, c'est de parcourir les éléments mais de ne pas itérer. C'est-à-dire que comment je fais ? Donc là, j'ai vu ma condition d'arrêt. Au début, admettons, n vaut 4. Je ne rentre pas dans la condition d'arrêt. If n égale 2, je ne rentre pas dedans parce que n vaut 4. Et du coup, je return, je sors n fois fact récursif, donc ma fonction de n moins 1. C'est-à-dire que je sors 4 fois la factorielle de 3. Donc, je rappelle la fonction factorielle de 3. Je ne rentre pas dans la condition d'arrêt. Et dans ces cas-là, je return 3 fois la factorielle de 2. Ensuite, j'arrive dans factorielle de 2. Je rentre dans ma condition d'arrêt puisque n vaut bien 2. Et dans ces cas-là, je sors 2. Quand je remonte, quand je remonte, pardon, j'avais 4 fois la factorielle de 3 qui est 3 fois 2. Donc, ça me fait 4 fois 3 fois 2. Je retrouve le produit de tous les éléments en factorielle. Donc, je donne d'autres exemples après. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est l'utilisation, ou plutôt la non-utilisation de else. Intuitivement, enfin, implicitement, plutôt ici, on a un else qui est présent, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit le else, mais comme je suis passé, comme je ne suis pas passé dans le return aussi, c'est que je ne suis pas passé dans le if. Si je passe dans le if, je passe dans le return, je sors de la fonction avec un return, donc le bloc qui suit ici ne sera pas exécuté. Donc, le else, je n'ai pas besoin de le mettre parce que je suis déjà sorti si je suis passé dans le if. Si ma condition a été vérifiée, je suis déjà sorti. et du coup, le bloc qui suit le bloc d'instruction du if ne sera pas exécuté. Tout ça, c'est parce qu'il y a un return qui fait qu'on sort de la fonction. Donc, par exemple, une utilisation intéressante du récursif avec Fibonacci. Donc, qu'est-ce que c'est la suite de Fibonacci pour ceux qui ne connaissent pas ? Une suite de Fibonacci, c'est une suite qui dépend de deux éléments de départ qu'on spécifie f0 et f1 qui sont classiquement pris à 0 et 1 mais qui peuvent être pris à plein d'éléments. Donc, c'est deux paramètres de la suite de Fibonacci. Et ensuite, comment elle fonctionne la suite de Fibonacci ? C'est une récurrence, c'est une relation de récurrence où Fn, c'est la somme de Fn moins 1 et Fn moins 2. Par exemple, ici, si j'ai F0 qui vaut 0, F1 qui vaut 1, F de 2 vaudra aussi 1 puisqu'il vaudra 1 plus 0. F de 3 vaudra 2 puisqu'il vaudra 1 plus 1, etc. C'est une suite qui est très connue en mathématiques pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Du coup, une manière d'écrire cette suite de Fibonacci en N, c'est une relation d'occurrence, mais du coup, je peux aller chercher une valeur en N. Soit je peux itérer sur les éléments successifs. Je fais l'itération de ma suite ici, je calcule F de 2, je calcule F de 3, je calcule F de 4, etc. jusqu'à F de N. Dans ces cas-là, c'est de l'itératif. Là, j'ai une condition, mais ce n'est pas une condition d'arrêt, c'est juste de dire que si N est plus petit que 2, ma relation de récurrence fonctionne pour N supérieur ou égal à 2. Donc, si N est strictement plus petit que 2, je retourne N puisque ici, F0 vaut 0, F1 vaut 1. Sinon, A égale 1, B égale 1. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Je pars directement en fait pour F de 3. Alors là, il y a peut-être une erreur entre mes 0 et mes 1. Je pense qu'il y a peut-être A égale 0. Du coup, ici, il faut bien voir que A représente F de 0 et B représente, enfin, A représente F N de moins 1 parce qu'elle prend un litre dessus et B représente, pardon, A représente F N de moins 2 et B représente F N de moins 1. Ici, on devrait avoir A égale 0. Non, on a bien A égale 1 parce que je commence mon range à 2. Si je n'ai pas mon 2 ici et que je commence à 1, il faut que je mette A égale 0. C'est juste que j'évite une occurrence basique en début, littération. Une manière beaucoup plus belle de faire, c'est d'utiliser du récursif. Dans ces cas-là, je rappelle, les codes en récursif souvent sont beaucoup plus courts. En 3 lignes, c'est fini. Et encore, votre return, vous pouvez le mettre après le if. C'est permis par Python. Je tiendrai même en 2. Du coup, un code en récursif, c'est beaucoup plus petit. C'est ça qui est assez dur à comprendre. C'est une logique différente qui est plus complexe pour nous à comprendre. J'ai toujours mon premier bloc qui teste une condition. La condition d'arrêt ici de ma récursivité, c'est quand i va devenir beaucoup plus petit que 2, je sors n. Pourquoi ? Parce que f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1. F de n, c'est n pour les deux premiers éléments. Si n est strictement plus petit que 2, f de n, c'est n, donc je retourne n. Sinon, le Fibonacci de n, qu'est-ce que c'est, la suite de Fibonacci de n ? On a dit, c'est fn de moins 1 plus fn de moins 2. Donc, c'est Fibonacci récursif de n moins 1 plus Fibonacci récursif de n moins 2. Là, j'ai juste réécrit exactement l'équation qui est juste au-dessus. donc ça prend 3 lignes. Et comment ça fonctionne ? Tout simplement, si je calcule la Fibonacci de 7, je ne suis pas dans la condition d'arrêt, donc c'est Fibonacci de 6 plus Fibonacci de 5. Et ensuite, je vais avoir une arborescence, Fibonacci de 6, c'est Fibonacci de 5 plus Fibonacci de 4, etc., etc., jusqu'à arriver en bas de l'arbre, c'est-à-dire que pour chaque sous-fonction exécutée, je vais arriver à ma condition d'arrêt, qui est à un étage différent, je vais remonter toutes les informations de la suite de Fibonacci et je vais sortir, je vais attendre que ça reboucle dessus, donc là, je rappelle la suite de Fibonacci plusieurs fois, j'arrive à ma condition d'arrêt ici, qui est Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, je les connais, c'est F2, F2, F2 qui sont définis et je remonte jusqu'à retrouver tout en haut Fibonacci de 7. je passe rapidement là-dessus, pour ce que ça intéresse, je vous laisserai regarder aussi sur Moodle et me poser des questions si vous en avez, la fonction PGCD, pareil, je vais passer vraiment très rapidement dessus, la fonction PGCD de AB, il y a des relations, il y a des propriétés qui dépendent du PGCD et on sait que le PGCD de AB, c'est le PGCD de A, on peut avoir une suite pour calculer ce PGCD, donc le test, ce serait que B est égal à 0 et on peut diminuer B au fur et à mesure jusqu'à ce que B va à 0 et dans ces cas-là, on sort A et du coup, le PGCD de A et B, c'est en récursif les appels successifs au PGCD de A et de A modulo B. Bon ça, il faudrait qu'on aille voir un peu les propriétés, on n'a pas le temps là pour ça, donc je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé. Donc, on va passer au QCM de fin de séance, vous pouvez prendre vos portables, vous allez avoir besoin de vos portables pour participer. Alors attendez, je vérifie juste que je n'ai pas affiché les réponses directes. All right. All right. All right. Donc, ne faites pas attention au 100%. C'est juste un test que moi, j'ai fait pour vérifier. Donc, je vous laisse juste… Je vous présente juste la première question. Après, je vous donne juste le QR. Vous allez juste avoir un QR code. Vous n'êtes pas obligé de mettre un lien. Vous allez avoir un QR code pour accéder directement. Donc, la question ici, c'est… Bon, je vais faire l'autre sens. Ce n'est pas logique. Je vais faire l'autre sens. Tac. Je vous laisse un peu de temps pour scanner le QR code. Vous me dites si c'est bon. Est-ce qu'il faut que je zoome, peut-être ? Si jamais ça ne marche pas, pour ceux qui ne peuvent pas scanner non plus, on va aller sur le site de Slido et rentrer 958025 ici. et vous aurez, du coup, accès… Est-ce que c'est bon globalement ? Je le remettrai après. Donc, ici, je fais la somme des carrés de 1 à n. Donc, avant, on faisait le produit. On a vu ça tout à l'heure avec la factorielle. Donc, la factorielle, c'est le produit des entiers de 1 à n. Ici, je fais la somme des carrés de 1 à n. Donc, j'ai un code Python ici. Merde, c'est la correction. Pardon. Non, ce n'est pas la correction. Attendez, je vérifie juste. Petit état. OK. Ce n'est pas la correction. C'est une erreur d'écriture. Donc, ici, vous avez un code. Et je vous demande de trouver l'erreur dans ce code. Donc, d'après vous, où est l'erreur dans le code ? Je veux calculer la somme des carrés de 1 à n. Et j'ai une erreur dans le code qui est donnée à droite. OK. Il n'y a qu'une réponse, de mémoire. Ouais. Ce n'est pas la bonne question ? Ah, exact. Alors, pardon. Bon, ce que je vous propose, c'est que comme on a un cran de décalage, je vous fais les questions. Comme vous êtes tous, vous avez tous scanné le QR du QCM1 qu'on n'a pas fait hier. Je vais vous donner plutôt les questions du QCM1. Et puis, on sera décalé, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que vous étiez peut-être un peu perdu. Désolé. Merci. Ah, je ne suis toujours pas au bon endroit. OK. Bon. Bon, du coup, voilà la nouvelle question. Donc là, je suis sur la somme des entiers en à n, pas des carrés. Et du coup, j'ai défini la fonction ici à droite. Et du coup, je vous demande de chercher l'erreur dans cette fonction. OK. Je récupère juste la fenêtre ici pour voir quand vous avez eu le temps de répondre. Je la remettrai. OK. Donc là, j'ai eu 30 réponses. Donc, on commence à avoir quelque chose d'homogène. Donc, la première. Alors, je vais pouvoir afficher les résultats. Donc, globalement, vous avez bon à 72%. L'annotation du return n'est pas bonne. Alors, pourquoi est-ce que l'annotation n'est pas bonne ? Parce que du coup, le return ici est dans le bloc d'instruction du for. C'est-à-dire que quand je vais parcourir les différents i de mon itérable ici, dès la première itération, je fais return, puisque le return est dans le bloc d'instruction du for. Et du coup, je sors. Je n'exécuterai pas le reste de la boucle. Je sors dès la première itération sur la boucle parce que le return est dans le bloc d'instruction. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon ? Il faudrait avoir ici le return intenté de 1 vers la gauche pour qu'il ne soit pas dans le bloc d'exécution de la boucle, mais dans le bloc de la fonction. Donc, on n'aura pas le temps de faire les autres, mais juste, je reviens sur ce que vous avez dit pour les autres. Les valeurs dans range ne sont pas bonnes pour calculer les entiers de 1 à n. S'il vous plaît, juste deux minutes. Donc, la deuxième réponse ici, en fait, si c'était bon, parce que du coup, je rappelle que le range 1, si vous voulez avoir les entiers de 1 à n, le range à fournir, c'est 1, n plus 1 parce que stop n'est pas pris en compte dans l'itérable en Python. Donc, n plus 1 ne sera pas pris en compte. On s'arrête à n plus 1, ça veut dire qu'on a pris jusqu'à n. C'est une logique un peu différente à avoir. Donc, ne vous faites plus avoir là-dessus. L'utilisation du plus égal est incorrect. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu hier. x est égal à x plus 2. On peut décrire x plus égal 2. C'est une manière d'écrire plus rapidement en Python. Donc là, ça fonctionnait. Quand je mettais s plus égal i, ça veut dire s prend la valeur s plus i. Et pas de réponse pour on ne doit pas initialiser s à 0 parce qu'on ne peut pas dire s prend la valeur s plus i si s n'a pas été défini à droite. Donc, on doit lui donner une valeur. L'élément neutre de l'addition, c'est le 0. Donc, on lui donne la valeur 0. Donc, on fera la suite la semaine prochaine. On n'a encore pas eu le temps. On se décale un peu. J'essaierai d'aller un peu plus vite sur les autres.